On a toujours dit jusqu'à maintenant que le taux de variation de y par rapport à x d'une droite est toujours constant. Bon corps, et c'est la même chose, on a dit que l'inclinaison d'une droite est toujours constante. Donc la pente d'une droite, et la pente d'une droite c'est en fait le coefficient directeur de cette droite, c'est égal à la variation de y sur la variation de x. Et ce triangle ici c'est juste une abréviation pour le mot variation. Et donc dans le cas d'une droite, ce ratio c'est constant. C'est constant pour une droite. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de prouver ça, c'est de prouver que la pente d'une droite est toujours constante à l'aide de triangles semblables. Disons qu'on a ces deux points sur la droite. Quelle est la variation de x quand on passe de ce point à ce point ? Et bien le x de ce point là, c'est celui-ci. Le x de ce point là, c'est celui-là. Donc la variation de x quand on passe d'un point à l'autre, c'est ça, c'est la variation de x. Et quelle est la variation de y ? Et bien même chose, le y de ce point c'est ici, le y de celui-là se lit ici. Donc la variation de y entre ces deux points, c'est cette distance-là. C'est la variation de y. Et ensuite, on fait la même chose avec deux autres points. Disons qu'on a au hasard ce point-là et puis ce point-là. Même chose, quelle est la variation de x ici ? Et bien le x de ce point se lit ici et le x de celui-là se lit ici. Donc la variation de x, c'est toute cette distance-là. Et la variation de y, même chose, le y de ce point-là se lit ici, le y de celui-ci se lit là. Donc quand on passe de ce point à ce point, la variation de y, c'est toute cette distance-là. Ici, j'ai choisi au hasard deux couples de points et je vais vous montrer que la variation de y sur la variation de x ici nous amène au même résultat que cette variation de y sur la variation de x ici. Et pour ça, j'ai besoin de montrer que ces deux triangles sont semblables. Mais qu'est-ce que deux triangles semblables ? En géométrie, deux triangles sont semblables. Deux triangles sont semblables. Si et seulement si, les angles de l'un, les angles, tous les trois angles de l'un, sont égaux aux angles de l'autre, aux trois angles de l'autre. Par exemple, si j'ai un triangle comme ça, avec cet angle qui est un angle droit, cet angle de 60 degrés et cet angle de 30 degrés, et que j'ai un autre triangle comme ça, avec cet angle qui est un angle droit, cet angle 60 degrés et cet angle 30 degrés. Et bien, même si les côtés de ces triangles ne sont pas de même longueur, ces triangles sont semblables, ils ont la même forme, mais sont de taille différente. Cet angle de 60 degrés correspond à celui-là. Cet angle de 30 degrés correspond à celui-là. Et cet angle droit correspond à cet angle droit-là. Donc ces deux triangles sont semblables. Et ce qui nous intéresse ici, à propos de deux triangles semblables, c'est que leurs côtés sont proportionnels. Autrement dit, le ratio de ce côté sur ce côté va être égal au ratio de ce côté sur ce côté. Et tu vois tout de suite que ça va nous être bien utile pour prouver que la pente de cette droite est constante. Alors ce qu'on va faire, c'est montrer que ces deux triangles sont semblables, ce qui veut dire que le ratio entre deux côtés correspondants est le même. Et donc, si c'est vrai pour deux paires de points de la droite, c'est vrai pour toute la droite. Alors déjà, on sait que ces deux triangles sont des triangles rectangles. Ces segments sont parfaitement horizontaux et ces segments sont parfaitement verticaux. Donc ces deux angles sont des angles droits. Maintenant, il faut qu'on montre que les angles restants sont aussi égaux. Et pour ça, on va utiliser ce conseil sur les droites parallèles et les droites séquentes. Si je continue ces deux segments comme ça, et que ça devient des droites, ce segment aussi devient une droite, comme ça, tu imagines que ces droites continuent encore et encore, et bien ces deux droites sont parallèles puisqu'elles sont toutes les deux horizontales. Maintenant, tu vois que notre droite de départ, cette droite-là, est une droite séquente de ces deux droites parallèles. Quand on a, comme ici, une droite qui coupe deux autres droites qui sont parallèles, on a des angles correspondants. Ces deux angles, ici, sont des angles correspondants. Et comme ils sont formés par une droite séquente à deux droites parallèles, ils ont la même mesure. Donc, ces deux angles sont égaux. Alors, savoir que ces triangles ont ces deux angles égaux, ça suffit pour dire que ces deux triangles sont semblables, puisque la somme des angles d'un triangle, c'est toujours 180 degrés. Mais juste pour s'amuser, on peut continuer, montrer que ces deux angles, ici, sont aussi égaux. Alors, en continuant ce segment, et celui-ci, on voit bien que ces deux droites sont parallèles puisqu'elles sont toutes les deux verticales. Et même chose ici, cette droite est une droite séquente de ces deux droites verticales. Et donc, cet angle correspond à cet angle. Et donc, bien sûr, ces deux angles sont égaux, puisqu'ils sont formés par une droite séquente à deux droites parallèles. On a bien tous les angles de ce triangle sont égaux aux angles de ce triangle. Donc, ces deux triangles sont semblables. Ces deux triangles sont des triangles semblables. Et disons que ce triangle, c'est ABC. Et que celui-là, c'est DEF. On sait que comme ces deux triangles sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Et donc, les rapports entre deux côtés correspondants sont égaux. On peut donc écrire que AB, donc cette distance-là, sur BC, cette distance-là, c'est égal à DE, cette distance-là, sur EF, cette distance-là. Et ce ratio, c'est la définition même de la pente. C'est la variation de Y sur la variation de X. C'est le voilà. Sous-titrage FR ?